Sous-titrage ST' 501 Vous avez entendu parler d'une femme nommée Claire ? Elle vivait dans le coin. Si j'ai entendu parler d'elle, c'est peu dire. Claire était mon amie. La seule personne dont je me sentais proche à Blanchefleur. Jusqu'au jour où son mari, Volker, s'est querellé avec le seigneur du manoir. Toute la famille a dû quitter le village pour s'installer dans les bois. Le seigneur et ses hommes ont voulu les persuader de revenir. Ils voulaient juste les convaincre, mais... Vous avez vu le résultat. On raconte que Claire aurait dit quelque chose à propos de Florian, le fils du seigneur. Mais qui peut savoir la vérité ? Ça fait beaucoup de malheur pour un si petit village. Hélas, aucun village n'échappe au malheur. Mais ne nous quittons pas sur une note triste. Tenez, voilà un peu de réconfort. Oui. C'est le griffon qui lui a fait ça ? Oui, pauvre Lena. Il l'a attaqué en pleine nuit, dans les bois. En pleine nuit, dans les bois ? En temps de guerre ? Oui. La pauvrette devait rencontrer un galant. L'amour rend les jeunes imprudents. Ses blessures guérissent, mais elle est condamnée. Le sang est monté au cerveau. Mes potions ne peuvent rien pour elle. Je pourrais lui faire boire une de mes potions. Les rondelles peuvent enrayer les hémorragies internes, mais... Mais ? Les potions de sorceleur ne sont pas faites pour les humains. De toute façon, elle va mourir. Oui. Une mort paisible, grâce à vos concoctions. Mais si je lui fais boire ma potion et que les choses tournent mal, je peux vous assurer que tout le village entendra ses cris. Je comprends. Faites comme bon vous semble. Parlez-moi un peu de vous. Quelle est votre histoire ? Oh, vous savez, c'est pas bien gai. Vous connaissez le temple de Melitel d'Elander ? J'y suis allé un nombre incalculable de fois, oui. Pour me faire rafistoler par la mer Neneke. On a dû se croiser, alors. J'ai étudié auprès de mer Neneke pour devenir guérisseuse. Hum. J'avais 18 ans quand on m'y a admise. Un âge auquel on s'intéresse bien plus à l'amour qu'au savoir. Il y avait ce garçon, Gosslav, qui travaillait torse nu. Les novices étaient tellement fascinés que tout leur tombait des mains. C'est pour lui que j'ai quitté le temple. Mon apatien était merveilleux. Et puis, il est parti. Neneke a refusé de me reprendre. Sans un mot, mes parents m'ont donné une pèlerine et un petit pécule. J'en ai longtemps bavé avant de trouver un havre de paix où me rendre utile, jusqu'à ce que j'arrive ici. Fin de l'histoire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ? Vous avez des herbes à vendre ? Je dois pouvoir vous trouver ça. ... 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